On va aller sur Annabeth On clique là, voilà Maintenant, on va aller sur Wizard of Odds On va maintenant prendre un match au hasard On va prendre un match sur 1xbet On peut prendre Juventus Real Madrid peut-être Donc, sur 1xbet, ce qui est intéressant C'est que tu n'as pas besoin de le construire toi-même Ton drono bet ou ton handicap 0 Puisqu'il est clairement indiqué ici Donc, sur 1xbet, tu vois, tu as l'équipe numéro 1 Qui est là, c'est l'équipe à domicile Tu as l'équipe numéro 2 qui est là Qui est évidemment à l'extérieur des handicaps Tu as le 0, le moins 1, le moins 1,5, le moins 2 Le 1, le 1,5, le 2, le 2,5 Nous, ce qui nous intéresse en vouloir jouer sur le drono bet Ça va être l'handicap 0 Pareil, si tu veux jouer l'handicap 0 Ou le drono bet, ça va être ici à 1,72,5 Sinon, tu peux le construire toi-même ton drono bet Pour ce faire, on va le réaliser avec le site Anabet Comme je te l'ai montré précédemment Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la victoire d'une équipe ou d'une autre Donc on voit que la victoire de la G28 est 3,32 On voit que le match d'une est à 3,24 Et on voit que la victoire du Real Madrid est à 2,49 Donc admettons qu'on pense que c'est le Real Madrid qui gagne ce match Au lieu de jouer la cote qu'on a vu de l'handicap 0 à 1,72,5 On souhaite construire notre pronostic Notre drono bet Donc on va aller sur Anabet On va mettre ici 2,49 Et ici 3,24 pour le match nul Pour se couvrir en cas de match nul Donc du coup, on va calculer Ça fait bien 1,72 Ici, dans cet exemple que je t'ai donné Vaut mieux concrètement jouer l'handicap 0 Il est où ? Il est là Il vaut mieux jouer l'handicap 0 directement à 1,72,5 Plutôt que de nous construire soi-même Et d'avoir une cote à 1,72,1 Ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui sont sur les bookmakers Arjen On va aller sur Unibet On va prendre la même chose Donc sur la plupart des bookmakers Arjen Le drono bet ou l'handicap 0 n'existe pas Ce qui est intéressant à faire alors C'est de le construire soi-même Ici, la cote du Real Madrid est à 2,42 Et le match nul est à 3,25 Donc on va calculer soi-même Ici, c'était à 2,42 Pour la victoire du Real Madrid Et ensuite, on va se couvrir avec le match nul C'est à 3,25 Et on peut découvrir que le drono bet est à 1,67 Donc du coup, ce qu'il faudra faire C'est sur la cote à 2,42 Et la victoire du Real Madrid Il va falloir mettre 69,23 Et ensuite, sur le match nul Il faudra mettre 30,77 Et comme ça, ça va te permettre d'avoir Un drono bet et un handicap 0 Est-ce que c'est clair ? Donc j'espère que tu as clairement suivi Ce que j'ai réalisé Donc je veux que tu comprennes clairement Qu'en jouant sur ce type de pronostic Ça va te permettre de sécuriser Donc clairement, il vaut mieux jouer Sur cette cote à 1,67 Plutôt que de jouer Regarde-moi ça Sur le chance double à 1,33 Certes, le match nul là sera gagnant Mais il vaut mieux ne rien perdre Donc du coup, si tu ne veux rien perdre Et tu veux être remboursé Il vaut mieux jouer sur le drono bet Et calculer toi-même ton drono bet De le construire Donc voilà, j'espère que tu as très bien compris Moi, je te laisse pour la suite de la vidéo Ciao